Maintenant, nous allons avoir un compteur intelligent, un compteur nouvelle génération, un compteur dit communicant. Et pour marquer le coup, ERDF, notre gestionnaire du réseau électrique en France, lui a même donné un petit nom, Linky. Brique essentielle de cette évolution, les compteurs communicants Linky. D'ici 2021, 35 millions de Linky vont venir remplacer nos vieux compteurs pour la coquette somme de 5 milliards d'euros. Sauf que nos compteurs actuels, ils fonctionnent. Alors pourquoi les changer ? Justine, qui a le même téléphone portable depuis 10 ans, elle s'est posé la question. Et pour savoir ce que ce compteur hyper moderne allait nous apporter, elle est allée directement poser la question à son créateur. Les grandes différences qu'il y a avec le compteur auparavant, c'est que d'abord, un, il est plus moderne, plus sophistiqué en termes de technologie. Deux, il permet donc de pouvoir réaliser à distance des opérations qui sont beaucoup plus confortables parce que ne nécessitent plus votre présence et d'attendre un technicien. Donc vous gagnez en RTT, vous gagnez peut-être 4 à 5 heures de votre vie par rapport à cela. En gros, le compteur communiquant, il va envoyer nos informations de consommation électrique automatiquement au distributeur qui, lui, les transmettra à notre fournisseur d'énergie afin d'établir notre facture. Et à l'inverse, le distributeur, il pourra intervenir à distance sur notre compteur pour certaines opérations, couper le courant, changer la puissance sans avoir à se déplacer. C'est sûr, c'est plus confortable, surtout pour ERDF qui n'aura plus à envoyer des techniciens pour les tournées de relève. On en a connu mieux comme progrès. Mais ERDF a un autre argument pour nous faire aimer ce nouveau compteur. Il devrait nous permettre de faire des économies d'énergie, donc des économies tout court. La deuxième chose par rapport au compteur actuel, c'est justement d'avoir des informations que vous ne pouviez pas avoir sur un site internet et qui vous permettent donc de mieux situer votre consommation, d'engager, je dirais, des actions pour diminuer votre facture, chose que vous ne pouviez pas faire auparavant. La nouveauté, c'est que nous aurons accès gratuitement sur le site internet de ERDF à notre consommation d'électricité en kilowattheures. En s'y connectant, on pourra suivre quotidiennement les variations de notre consommation avec un décalage d'une journée. Dans l'idée, c'est sympa, mais Justine, elle est sceptique quant à l'impact sur la facture. Je ne vois pas en quoi, en fait, ça va me permettre de réduire ma consommation. Imaginons que vous pouvez suivre votre consommation journalière avec un pas de 10 minutes ou une demi-heure. Vous avez des points comme ça. Vous allez pouvoir peut-être vous rendre compte que la nuit, vous laissez les appareils en veille et que ces appareils en veille, eh bien, grosso modo, représentent peut-être 5, 10, voire plus de votre consommation. Mais ça, on le sait que ce n'est pas bien de laisser les appareils en veille la nuit. Oui, mais c'est peut-être pas bien, mais ça a peut-être aussi un coût. Et ça, c'est intéressant de le savoir et de pouvoir peut-être mieux maîtriser quand on sait quelque chose. On est beaucoup plus à l'aise pour pouvoir agir. Ouais, mais elle n'est pas facile à convaincre, Justine. Du coup, elle est allée voir une association de consommateurs qui est bien au courant, comptez-compteurs. Et eux aussi, ils ont un doute sur les économies d'énergie. La position de l'UFC que choisir, c'est de dire que devoir aller sur Internet, déjà, tout le monde, pour des raisons techniques ou financières, n'a pas accès à Internet. On voit bien, il y a des études qui montrent que certaines quédorées de population ne maîtrisent pas cet outil ou très, très mal, donc c'est une première difficulté. Oui, car pour Nicolas, le compteur Linky, il a un défaut. Il n'affiche ni la consommation en instantané, ni son équivalent en euros dans la maison. Et ça, il trouve ça ballot. Si on ne vous donne pas une information en temps réel, quand vous allez allumer tous vos équipements dans la maison et que vous éteignez et qu'on vous donne l'information 3-4 heures après en vous disant « Ah ben, à ce moment-là, vous consommiez trop », le consommateur ne se souviendra pas de qu'est-ce que j'avais allumé, qu'est-ce qu'il consommait de manière excessive. Donc, on estime qu'une partie de l'information doit être intrant en réel. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas encore. À se demander s'il est vraiment intelligent, ce compteur. En tout cas, niveau communication, il y a encore des progrès à faire. Pour l'instant, il ne communique que vers le distributeur et vers les fournisseurs. Donc là, on est dans une situation où, finalement, le consommateur n'a pas vraiment d'avantages avec ce déploiement du compteur. Le compteur en lui-même, c'est juste un compteur. Il faut le dire, ce n'est pas lui qui va permettre de faire réduire la facture d'énergie ou de moins consommer. Bon, comme nous, on est très branchés communication. Justine a appelé son fournisseur d'énergie pour lui demander si ça allait lui changer quelque chose d'avoir un compteur tout beau tout neuf. Est-ce que je vais devoir changer d'abonnement ? Est-ce que je vais payer moins cher, plus cher ? Non, madame, ça reste la même chose. Ça doit être exactement la même chose. Que ce soit un compteur Linky ou bien d'autres compteurs, ça dépend toujours de la consommation, de ce que vous consommez. Ah, donc que ce soit un compteur Linky ou un ancien compteur, je paye toujours en fonction de ma consommation réelle. Exactement. D'accord. Ouais, donc ça ne m'apporte rien, quoi, en plus. D'accord. Vous avez d'autres questions, madame ? Ouais, elle n'a pas l'air très inspirée par Linky, la dame. Mais pour d'autres, ça va quand même apporter un petit changement. Là, vous serez facturé, vous aurez une facture, à chaque fois, ce sera votre consommation réelle. D'accord, tous les mois ? Au fil de l'eau, ouais. Parce que moi, là, déjà, je peux déclarer ma consommation réelle et ma facture, elle est censée être... Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le relevé confiance. Oui, c'est ça. Ça existe déjà, mais c'est pas automatique, parce que c'est vous qui donnez les chiffres. Ouais. Si vous les donnez pas, ça reste sur une estimation. Ouais.